Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji Chapitre 1 Le chef du village, un homme de 50 ans, était assis en tailleur au milieu de la pièce, près du charbon qui brûlait dans un foyer, creusé à même la terre. Il inspectait mon violon. Dans les bagages des deux garçons de la ville, que Luo et moi représentions à leurs yeux, c'était le seul objet duquel semblait émaner une saveur étrangère, une odeur de civilisation, propre à éveiller les soupçons des villageois. Un paysan approcha avec une lampe à pétrole, pour faciliter l'identification de l'objet. Le chef souleva le violon à la verticale et examina le trou noir de la caisse, comme un douanier minutieux cherchant de la drogue. Je remarquais trois gouttes de sang dans son œil gauche, une grande et deux petites, toutes de la même couleur, rouge vif. Levant le violon à hauteur de ses yeux, il le secoua avec frénésie, comme s'il attendait que quelque chose tombât du fond noir de la caisse. J'avais l'impression que les cordes allaient cassées sur le cou, et les frettes s'envolaient en morceaux. Presque tout le village était là, en bas de cette maison surpilotie, perdue au sommet de la montagne. Des hommes, des femmes, des enfants, grouillaient à l'intérieur, s'accrochaient aux fenêtres, se bousculaient devant la porte. Comme rien ne tombait de mon instrument, le chef approcha son nez du trou et renifla un bon coup. Plusieurs gros poils, longs et sales, qui sortaient de sa narine gauche, se mirent à grelotter. Toujours pas de nouveaux indices. Il fit courir ses doigts caleux sur une corde, puis une autre. La résonance d'un son inconnu pétrifia aussitôt la foule, comme si ce son forçait à chacun un semi-respect. « C'est un jouet ! » dit le chef solennellement. Ce verdict nous laissa sans voix, Luo et moi. Nous échangeâmes un regard furtif mais inquiet. Je me demandais comment cela allait finir. Un paysan prit le jouet des mains du chef, martela du poing le dos de la caisse, puis le passa à un autre homme. Pendant un moment, mon violon circula parmi la foule. Personne ne s'occupait de nous, les deux garçons de la ville, fragiles, minces, fatigués et ridicules. Nous avions marché toute la journée dans la montagne, et nos vêtements, nos visages, nos cheveux étaient couverts de boue. Nous ressemblions à deux petits soldats réactionnaires d'un film de propagande, capturés par une marée de paysans communistes après une bataille perdue. Un jouet de con, dit une femme à voix rauque. Non, rectifia le chef, un jouet de bourgeois venu de la ville. Le froid m'envahit malgré le grand feu au centre de la pièce. J'entendis le chef ajouter « Il faut le brûler ». Cet ordre suscita immédiatement une vive réaction dans la foule. Tout le monde parlait, criait, se bousculait. Chacun essayait de s'emparer du jouet pour avoir le plaisir de le jeter au feu de ses propres mains. « Chef, c'est un instrument de musique, » dit Luo d'un air désinvolte. « Mon ami est bon musicien, sans blague. » Le chef reprit le violon et l'inspecta de nouveau. Puis il me le tendit. « Désolé, chef, » dis-je avec gêne, « je ne joue pas très bien. » Soudain, je vis Luo me faire un clin d'œil. Étonné, je pris le violon et commençais à l'accorder. « Vous allez entendre une sonate de Mozart, chef, » annonça Luo, « aussi tranquille que tout à l'heure. » Abasourdi, je le crus devenu fou. Depuis quelques années, toutes les œuvres de Mozart ou de n'importe quel musicien occidental étaient interdites dans notre pays. Dans mes chaussures trempées, mes pieds mouillés étaient glaciales. Je tremblais du froid qui m'envahissait de nouveau. « C'est quoi une sonate ? » me demanda le chef, méfiant. « Je ne sais pas. » « Comment sais-je à bafouiller ? » « Un truc occidental ? » « Une chanson ? » « Plus ou moins, » répondis-je, évasif. Ilico, une vigilance de bon communiste, réapparut dans les yeux du chef et sa voix se fit hostile. « Comment elle s'appelle ta chanson ? » « Ça ressemble à une chanson, mais c'est une sonate. » « Je te demande son nom ! » cria-t-il, en me fixant droit dans les yeux. De nouveau, les trois gouttes de sang de son œil gauche me firent peur. « Mozart ? » hésitai-je. « Mozart quoi ? » « Mozart pense au président Mao, » continua Luo à ma place. Quelle audace ! Mais elle fut efficace, comme s'il avait entendu quelque chose de miraculeux. Le visage menaçant du chef s'adoucit. Ses yeux se plissèrent dans un large sourire de béatitude. « Mozart pense toujours à Mao, » dit-il. « Ah oui, toujours ! » confirma Luo. Lorsque je tendis les crins de mon archer, des applaudissements chaleureux retentirent soudain autour de moi et me firent presque peur. Mes doigts engourdis commencèrent à parcourir les cordes et les phrases de Mozart revinrent à mon esprit, telles des amis fidèles. Les visages des paysans, si durs tout à l'heure, se ramollirent de minute en minute sous la joie limpide de Mozart, comme le sol desséché sous la pluie. Puis, dans la lumière dansante de la lampe à pétrole, ils perdirent peu à peu leur contour. Je jouais un long moment, pendant que Luo allumait une cigarette et fumait tranquillement comme un homme. Telle fut notre première journée de rééducation. « Luo avait 18 ans, moi 17. » On va arrêter là la lecture de la première partie de ce chapitre 1 et on va le résumer. On va résumer le livre « Balzac et la petite tailleuse chinoise » de Dai Siji. On commence avec la première partie du chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier chapitre ? « Ben, c'est des enfants qui vont quelque part où il y a un méchant chef et qui vont jouer du violon. » Alors voilà, ça c'est un résumé extrêmement rapide. C'est juste, mais on va essayer de détailler un peu. Ces enfants, à toi, ils ont quel âge ? « 17-18 ans. » D'accord. Ils viennent d'où ? « Ils viennent d'Amérique. » Non. Alors c'est en Chine et ils viennent de la ville et ils sont envoyés à la campagne. Pourquoi ? Parce que leur père a fait quelque chose de mal ? Alors on ne sait pas encore, mais en tout cas ils sont là en rééducation. Parce que c'est la Chine communiste pendant la révolution culturelle. Il y a un dictateur qui s'appelle Mao et qui veut faire tomber les élites, les personnes les plus instruites de la population pour pas qu'ils lui tiennent tête. Et pour ça, il saisit, entre guillemets, les enfants et il les envoie dans les campagnes. Et donc ces deux jeunes hommes, ils arrivent dans la maison du chef. Et le chef, il trouve un objet dans leur bagage qui l'intrigue énormément. C'est quoi cet objet ? Le violon. Tout à fait, c'est un violon. Est-ce qu'il connaît le violon ? Non. Oui, il pense que c'est quoi ? Un jouet. D'accord. Et on découvre les deux personnages. Il y en a un qui est le narrateur. C'est celui qui raconte l'histoire, on ne sait pas son nom. Mais son copain, on sait son nom. Il a quel âge son copain ? 18 ans. Oui, et il s'appelle ? Luo. Luo, c'est ça. Est-ce que Luo, il a peur comme le narrateur ? Non, pas du tout. Non, il n'a pas peur. Il a l'air d'être très courageux. Peut-être qu'il a peur et qu'il ne le montre pas. Et le narrateur, lui, est-ce qu'il a peur ? Oui. Oui, il a très peur. Il croit qu'on va lui casser son violon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils disent, oh, c'est un jouet de bourgeois, on va le jeter dans le feu. Mais Luo, il va faire quelque chose pour sauver le violon. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y. Il va jouer une musique ? Alors non, parce qu'il ne sait pas jouer. Ce n'est pas son instrument à lui, c'est celui de son copain, le narrateur. Toi, tu as une idée ? Il dit que c'est un instrument de musique et que le narrateur, du coup, il va faire une musique dessus. D'accord. Il dit qu'il va lui faire une sonate de Mozart. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est, une sonate de Mozart ? C'est un truc où il n'y a qu'un seul instrument et c'est de Mozart. Alors, c'est une musique de Mozart. Et est-ce qu'eux, ils aiment Mozart, ces paysans ? Non. Non. En fait, ils ne savent même pas qui c'est. Et c'est ça qui est drôle. C'est que Luo, il le sait bien que ces paysans, ils ne savent même pas ce que c'est un violon. Comment est-ce qu'ils pourraient connaître Mozart ? Ils ignorent tout à fait qui c'est. Et le narrateur, lui, il a très peur parce que Mozart, c'est un musicien allemand. Et l'Allemagne, ça appartient à l'Occident. Qu'est-ce que c'est l'Occident ? C'est l'Europe. Alors, c'est l'Europe, l'Amérique et c'est un peu un ensemble des pays les plus riches qui dominent un petit peu le monde en ce moment. Et donc, du coup, le dictateur Mao, il n'aime pas du tout l'Occident. Et il incite son peuple à être en colère contre l'Occident pour l'unifier autour de lui. Donc, du coup, il a très, très peur qu'on se fâche parce qu'il cite un auteur occidental. Mais vu qu'eux ne le connaissent pas, Luo va dire quelque chose de très drôle. Il dit, il va nous jouer, Mozart rend hommage à Mao. Ça, évidemment, c'est complètement hallucinant. C'est une blague et c'est très, très drôle parce que Mozart n'a pas été contemporain de Mao. Mozart était mort depuis longtemps quand Mao était au pouvoir. Et d'un coup, tous les paysans, tout le monde est content parce qu'il vient de citer le dictateur. Il va se mettre à jouer. Et là, quelle est la réaction des autres autour de lui ? Ils applaudissent tous. Tout à fait. Ils sont enchantés par cette musique. Et ça se termine dans ce moment un petit peu de joie alors qu'ils viennent de marcher pendant toute une journée. Ils sont pleins de boue. Ils sont glacés. Mais ça se termine avec un peu un sentiment de sécurité. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine parce que ces jeunes gens de la ville qui venaient de familles, des élites culturelles du pays, quand ils étaient envoyés là-bas, en général, c'était très difficile. Il y en avait d'ailleurs qui mouraient là-bas et ils se retrouvaient à vivre avec les conditions des paysans pauvres auxquels ils n'étaient pas habitués du tout. On arrête là le résumé et on lira très bientôt la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada